Bonjour, et bien aujourd'hui nous allons parler des commentaires sur Drupal 7 et surtout de leur gestion puisque vous pouvez avoir pas mal de granularité et faire un petit peu ce que vous voulez selon les types de contenu pour l'affichage des commentaires que vont poster vos internautes. J'ai posté un article qui s'appelle l'Orem Ipsum sur lequel on va cliquer. Ainsi on va pouvoir voir tout l'article et un commentaire de test que j'ai écrit. Lorsque vous êtes connecté à un administrateur, vous avez la possibilité d'effacer, d'éditer, de répondre. Ce qu'on va voir maintenant c'est comment fonctionne la gestion des commentaires. Dans la nouvelle barre d'administration de Drupal 7 qui s'appelle l'Overlay, vous cliquez sur Structures et vous allez aller dans les types de contenus. Vous cliquez par exemple sur Manage Fields. Lorsque vous cliquez sur Comment Fields, vous pouvez voir que la composition d'un commentaire s'effectue au moyen d'un auteur, d'un sujet et d'un commentaire justement. Et là vous pouvez rajouter ce qui vous intéresse. Par exemple je peux vouloir inscrire le site web du visiteur. Je choisis un champ texte et un widget de champ texte. Je sauvegarde et là on va dire que mettons un site internet à 100 caractères pour la page d'accueil c'est déjà bien. On sauvegarde les champs. C'est pas un champ qu'on a besoin de voir être imposé pour le commentaire. On peut choisir de soumettre le commentaire avec du texte simple pour la partie site web bien sûr. On sauvegarde les paramètres et puis on va rafraîchir la page de l'article pour voir comment ça s'articule désormais. Vous voyez ici, site web qui apparaît tout en bas, ça ne nous convient pas vraiment parce que ce n'est pas très user friendly comme on dit. On a peu de chances de le repérer donc on va modifier ça dans l'administration. Vous voyez ici les petites croix et votre curseur d'ailleurs qui change en petites croix et l'infobulle qui vous dit glisser pour ou tirer plutôt pour réorganiser. Donc nous site web on va par exemple le déplacer sous l'auteur. Et une fois qu'on aura sauvegardé, ce qu'on va faire de suite, les changements seront tout de suite appliqués. Ce qui fait que dès qu'on rechangera la page, le site web s'affichera au bon endroit. Imaginons maintenant que vous vouliez aller plus loin. Lorsque vous allez dans la structure à nouveau et dans les types de contenus, vous allez pouvoir éditer, mettons les articles. Et à ce moment-là, lorsque vous allez descendre dans la partie comment settings, vous allez pouvoir gérer la façon dont les commentaires vont être pris en compte sur ce type de contenu là. Pour les pages simples, pour les pages de forums, pour les sondages ou pour les articles, vous pouvez avoir une granularité selon vos besoins. De plus en plus, comme sur les clients e-mails, vous avez ce qu'on appelle du threading. C'est-à-dire que maintenant, les commentaires qui sont postés et surtout les réponses aux commentaires déjà postés se positionnent, si vous voulez, comme des questions-réponses. Vous pouvez autoriser ou non un titre à votre commentaire. Moi, je vais le désactiver parce que la plupart du temps, ce qui intéresse l'utilisateur, c'est de pouvoir commenter directement et pas de mettre encore un commentaire supplémentaire en mettant un titre. Et puis, voilà, vous pouvez marquer les réponses sur la même page que les commentaires. La prévisualisation du commentaire, on pourrait dire qu'elle est indispensable pour pas que, mettons, un utilisateur ait fait une faute de frappe, la voie après uniquement, il ne puisse pas la corriger par exemple. Donc, on va dire nous qu'on l'impose. On sauvegarde le type de contenu et en rafraîchissant la page désormais, on va pouvoir voir la modification. Maintenant, on voit bien le nom de l'utilisateur qui va poster un commentaire. Son site web a renseigné optionnellement. Vous avez vu qu'il n'y a pas d'astérisque. Et par contre, obligatoirement, le commentaire en question. Donc ici, on a perdu le champ titre du commentaire parce qu'on a estimé qu'il n'était pas forcément indispensable. Bien sûr, vous pourrez choisir ce qui vous arrange pour vos propres sites web. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, pour voir le threading maintenant, c'est faire une réponse au premier commentaire. Site web, pas indispensable, je ne marque rien. Et je réponds. Oui, je crois. Donc là, on n'avait pas le choix. Vous avez vu que de cliquer sur Preview qui nous oblige à vérifier que notre commentaire est bien formulé. Et maintenant, on tape Save. Et enfin, le commentaire est bien posté. Vous avez vu avec un petit décalage qui montre qu'il y a une réponse à un utilisateur précédent. Lorsqu'on se déconnecte du portail, vous voyez le nombre de commentaires avec le teaser en page d'accueil. Vous pouvez voir les nouveaux commentaires directement. Et si vous, vous voulez poster un commentaire, vous voyez que Drupal vous indique qu'il faut que vous soyez connecté ou enregistré, bien sûr, pour le faire. On va se reconnecter parce que c'est déjà fait. On va retourner dans le contenu. On va éditer l'article. Et vous allez pouvoir voir à nouveau que les commentaires sont ouverts, fermés ou maintenant cachés, vous voyez, pour qu'on les empêche d'être vus par les nouveaux visiteurs. Mais surtout, ce qui est intéressant à partir de là, c'est la façon dont vous allez gérer les permissions à partir des commentaires. Pour cela, vous pouvez, par exemple, cliquer sur « Modules », aller voir le module « Commentaires », mais vous pourriez aussi passer par ailleurs, bien sûr. Et à partir de là, vous cliquez sur « Permissions ». Et vous allez voir qu'il y a trois catégories qui nous intéressent. Les utilisateurs anonymes, donc les visiteurs non authentifiés, les utilisateurs connectés authentifiés, donc qui se seront inscrits, et puis vous, bien sûr, l'administrateur. Dans la partie « Comment », qui comporte tous ces champs-là d'options, vous pouvez voir que, par défaut, un utilisateur lambda qui arriverait sur votre site n'a le droit que de voir les commentaires, alors qu'un utilisateur authentifié aura le droit de les voir, de les poster, et même d'éviter que l'administrateur ait à valider tous les nouveaux commentaires qu'il ferait. Alors, ça a un intérêt, mettons, pour éviter du spam, mais vous pouvez contrer ça avec ce qu'on appelle un captcha, c'est-à-dire du texte un peu bariolé qui va vous permettre de prouver que vous n'êtes pas un robot. Donc, à vous de voir, nous, on va dire, par exemple, qu'un utilisateur anonyme peut poster sans problème un commentaire. On sauvegarde. Et vous allez voir maintenant, à partir de là, que lorsqu'on se déconnecte du portail, directement, si on va aller lire l'article et les commenter, on est bien marqué en anonyme. On va marquer que, mettons, je m'appelle Bob. Mon site, c'est http.bobsite.com. Merci pour cet article. Je lance la prévisualisation. Je sauvegarde. Et maintenant, vous voyez, lorsque, dans les permissions, on a réglé l'autorisation pour tout utilisateur de pouvoir créer un commentaire, on n'a pas, je vous remontre, on n'a pas choisi non plus de lui permettre de passer outre la validation de l'administrateur pour ne pas, justement, que ce soit un robot de spam qui mette des informations qui serait complètement en décalage avec le but du site. Donc là, l'utilisateur a posté son article. Nous, on peut choisir maintenant d'aller dans le contenu. Donc, on va se connecter. On va aller retrouver l'article en question où il y a eu un commentaire. On est prévenu par mail, par exemple. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on clique sur l'article si on veut. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans les commentaires et d'aller voir qu'il y a des commentaires qui n'ont pas été approuvés. En l'occurrence, 1, qui correspond bien à Bob qui est un utilisateur non vérifié. Maintenant, lorsqu'on clique sur le commentaire, on retourne directement sur le portail, ce qui est assez souple. Vous auriez pu aussi vous connecter directement sur le portail sans aller dans l'administration. Et vous auriez vu qu'il y aurait eu un petit encadré rouge clair qui vous permet directement d'approuver le commentaire. Mais une bonne pratique, c'est d'aller dans l'administration et dans le contenu. Vous voyez directement que le commentaire qui vient d'être approuvé apparaît désormais sur la liste des commentaires publiés. Vous avez bien sûr la possibilité, de façon massive ou non, de pouvoir effacer ou de dépublier, justement pour qu'il ne soit pas effacé, mais juste masquer du site internet les commentaires. et de pouvoir affiner les permissions selon votre utilisation et surtout selon votre public. Et à partir de là, votre site s'enrichira assez rapidement de commentaires, j'espère pour vous, assez constructifs. Et bien voilà, c'était les commentaires sur Drupal 7 et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...